Après l'eau, le thé est la boisson la plus servie au monde, mais encore faut-il bien le préparer et le déguster, car boire du thé est avant tout un art. De Paris à Darjeeling, François-Xavier Dalmas parcourt le monde à la recherche des meilleurs thés. Il nous explique comment bien le choisir. Au toucher, on se rend compte si la feuille est très fraîche ou bien si elle s'émiette trop facilement. Et ensuite, on va sentir ce thé-là des parfums très végétaux. Tout au long de l'année, François-Xavier Dalmas sent des milliers d'échantillons pour choisir les meilleurs thés. On expire un tout petit peu d'air parce que ça exhale les parfums de la feuille. Donc on souffle un tout petit peu d'air chaud, pas trop fort parce que sinon tout s'en va. On souffle un tout petit peu d'air tiède et ça exhale très nettement les parfums. Chaque variété nécessite une température d'infusion différente qui varie de 60 à 95 degrés pendant 2 à 4 minutes. Faire bouillir l'eau, la verser, la laisser infuser à une certaine température pendant 2 à 4 minutes, tel est le rituel immuable des amateurs de thé. Mais vient ensuite l'art de la dégustation. Une fois que vous avez senti, vous allez le mettre en bouche. Mais vous devez faire attention. Il ne s'agit pas de le mettre dans la bouche et d'avaler. Ça n'a pas d'intérêt, vous allez passer à côté des informations. Il faut de préférence pencher un peu de la tête en avant pour garder le liquide dans la bouche et le faire ce qu'on appelle de la rétro-olfaction. Ça veut dire qu'on inspire de l'air, qu'on repasse par le nez et on envoie les informations sur les parfums pendant un certain temps pour pouvoir essayer d'analyser tous ces différents parfums. Dans le domaine du thé, la moindre qualité, ce sont les thés en sachet. Et dans les thés en sachet, dans les vilains sachets en papier, on met de la poussière. Et c'est des thés très puissants mais qui n'ont aucune finesse. Il se passe quelque chose autour du thé. Il y a de plus en plus de personnes qui vont vers le thé. Ça peut être au départ, soit pour une raison, un phénomène de rejet. J'ai plus envie de boire de café ou mon médecin me conseille de boire autre chose. Soit un effet de mode sur l'Asie, l'Inde, le bouddhisme. Tant mieux si ça fait venir des gens nouveaux vers le thé. Mais je trouve que l'intérêt du thé, il est gustatif. Phénomène de société ou pas, de plus en plus de personnes s'intéressent au thé et à sa dégustation. Celle-ci est donc promise encore un bel avenir.